hola tout le monde j'espère que vous allez tous et tout très bien bienvenue sur ma chaîne si tu me connais pas moi c'est Didi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un méga haul chéine on se retrouve pour un haul chéine et c'est un big haul chéine donc comme dans mes habitudes je te mets les articles sur le côté vous verrez donc l'article comment il est représenté sur le site et je vous montre l'article de ce que vous recevez bien évidemment je le répète pour tout ce qui est vêtements pour ma part oui vous verrez les réels sur le côté quand ce sont des habits qui sont pour mes filles vous ne les verrez plus porter je vous donne mon avis je vous dis s'il est bien ou pas s'il taille bien s'il vous prend une taille au dessus au dessous tout simplement parce que la grande ne veut plus être exposé sur les réseaux sociaux et pour ma Elia vu que je n'ai pas envie qu'il y ait des commentaires haineux je préfère ne pas l'exposer sans ce style de vidéo mais par contre vous la retrouvez dans les vlogs de temps en temps je sais que vous l'appréciez énormément pour ce qui est de chine en petit topo donc je pense que la plupart des gens connaissent chine pour tous les commentaires haineux ils seront supprimés chacun fait ce qu'il veut avait son argent chacun achète où il veut chacun pense ce qu'il veut pour ce qui est de chine pour ceux qui ne le savaient pas peut-être n'oubliez pas que chaque fois que vous passez nos commandes commenter chaque article de vos commandes ça vous rapporte des points et les coupons sont transformés en euros que vous pouvez déduire bien évidemment de vos commandes voilà et pour les retours c'est très simple il vous suffit de valider votre commande lorsque vous l'avez reçu et ensuite lorsque vous retournez un article c'est gratuit donc par contre pensez à bien remettre chaque vêtement dans les pochons qui correspondent puisque vous avez un code barre derrière pour les retours voilà ça c'est bien indiqué il suffit de revenir sur votre commande de cocher l'article que vous voulez retourner quand c'est un article les frais de port sont gratuits par contre il me semble si je dis pas de bêtises que quand c'est plusieurs articles les frais de port sont à votre charge voilà donc ils vous proposent lors des retours soit de le mettre sur le portefeuille comme ça ça vous permet de les déduire si vous repassez commande soit de vous le rembourser sur le moyen de paiement que vous avez choisi voilà donc ça c'est dit ça c'est fait donc je vous mets les articles sur le côté et on va commencer pour les vêtements de maelia donc déjà on a pris un jean il faut savoir que nous moi et maelia on a un gabarit où on a des formes ou quand on va dans des magasins comme qui habille en fait lorsqu'on prend une taille au dessus mais ça passe le problème c'est que c'est beaucoup trop long vu que moi je suis petite donc ça traîne par terre maelia c'est pareil si on prend une taille normale elle rentre pas les fesses elle a une taille un peu large un peu comme moi donc du coup eh ben elle ne passe pas mais la longueur est bonne par contre si on prend une taille dessus ben ça passe mais c'est beaucoup beaucoup trop long malheureusement autant moi que maelia c'est pas malheureusement c'est que sur chine c'est là où on trouve notre bonheur et où on trouve des vêtements vraiment pour ma part au vue de ma forme curvie avec des formes je trouve les vêtements vraiment approprié pour mon gabarit mais aussi avoir des vêtements un petit peu classe avec des perles vraiment asymétriques des choses qu'on ne retrouve pas dans les magasins de proximité et pour maelia ben ce style de jean de short engine eh ben on les retrouve pas voilà je parle dans mon département peut-être que vous dans votre département ce style de produit vous pouvez les retrouver voilà moi je suis dans tout petit département voilà donc du coup je vous mets la photo vous l'aurez vu c'est un short ouais c'est un berduda cargo voilà donc elle en voulait un depuis un moment on en avait essayé ça allait pas c'était trop serré donc là on a trouvé un juste trop bien donc il est comme ceci il est élastique donc ça c'est top moi maelia elle a des fesses elle a des hanches elle est cambrée comme sa mère donc du coup voilà ça c'est top donc sur le côté elle a les poches et il lui va trop bien moi je lui ai pris en 12 ans parce que maelia mais du 12 ans au niveau des pantalons et du 12 ans au niveau des t-shirts alors 12 ans c'est un peu grand pour maelia mais vu que je veux pas que ça soit trop court autrement ça fait pas beau je préfère lui prendre des t-shirts un peu plus long et ça fait juste trop beau voilà autrement les hauts elle pourrait mettre 10 ans mais je prends 12 ans parce que même maelia l'aime bien quand ça fait un peu loose voilà par contre en bas 12 ans parce qu'autrement ça ne va pas voilà donc ça franchement moi j'ai pris 12 ans et c'est nickel si vous avez un enfant qui est très fin qui a pas de forme ben franchement prenez la taille ça sera nickel voilà donc ça maelia était très contente ensuite donc j'ai pris un pyjama et alors là il lui va trop bien vous savez que sur le chine ils font quand même des pyjamas des ensembles batman super nana là c'est garfield on a bisounours trop beau regardez moi je quand je l'ai vu j'ai dit maelia l'a vu maman je le veux et je trouve que c'est pas aussi excessif que ça et là c'est la collection chine x voilà donc du coup on a le petit short comme ça trop beau la texture elle est trop bien voilà alors oui il ya des petits fils qui dépassent là mais c'est rien de grave voilà ça on peut le couper donc trop trop beau le petit short avec le petit haut donc je vais passer tout ça à la machine et donc du coup hop le petit haut voilà trop 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 joli donc ça je vais couper et je vais passer tout ça à la machine et je lui ai pris en taille je me sens que j'ai pris 12 ans je vais pas dire de bêtises mais oui j'ai tout pris en 12 ans voilà donc nickel le short il serre pas il lui va très bien elle est à l'aise voilà on pourrait mettre peut-être du disant sur chine sur les shorts comme ça mais là on allait vraiment très bien et on est elle est loose elle peut se baisser ça va donc ça on était très content après je lui ai pris je lui avais pris donc deux t-shirts dont un je vous le mets en photo j'ai fait le retour parce qu'en fait je pense que c'est quelqu'un qui a dû recevoir le t-shirt et a fait le retour et souvent vous recevez peut-être des produits qui ont déjà été retournés et en fait ce t-shirt on l'a reçu et en fait devant il y avait une fleur je crois avait écrit bahamas ou un truc comme ça je me souviens plus et en fait les inscriptions sur le devant étaient tachés il y avait plein de traits marrons donc j'ai retourné je dois le retourner demain donc du coup là il me reste qu'un t-shirt mais je vais lui repasser commande deux t-shirts comme ça parce qu'on avait déjà commandé deux chez eux avec des inscriptions derrière trop beau et là vous allez voir la photo je lui ai pris le même juste qu'elle a voulu en bleu donc devant il n'y a rien et c'est derrière que ça se passe en fait tout est écrit derrière voilà hop il est trop trop beau je me recule un petit peu pour que vous puissiez voir voilà il est trop beau voilà et je lui ai pris en 12 ans voilà j'ai pris donc des housses pour les chaises de bar de ma cuisine j'en avais déjà pris chez eux noir nickel chrome le truc c'est que là ils sont dégueulasses et que si j'ai mis des housses c'est que j'avais pris j'avais changé mes chaises de cuisine bar et que au lieu de partir sur quelque chose ben en plexi ou quoi que ce soit je suis partie sur des chaises avec des coussins et en fait c'est pas une très bonne idée quand on a des gosses voilà parce que quand ça mange au lieu de s'essuyer sur les savais ça s'essuie sur les sièges et que mes sièges étaient pourris j'avais beau mettre de la mousse pour tapis voilà ils revenaient chaque fois mais à chaque fois c'était dégueulasse je les ai nettoyés et je me suis dis peut-être tu vas regarder sur chine s'il n'y a pas des housses pour les chaises de bar et j'en ai trouvé dans des noirs or là elles sont pourries voilà et que si j'enlève les housses ben j'ai pas envie de retourner mes chaises avec des tâches donc il y avait une petite promotion voilà puisque c'était pendant les soldes donc j'ai chaud je suis en train de transpirer je suis désolée j'en ai pris d'autres voilà donc là ils étaient vendus par deux par quatre ou par six donc moi j'en ai pris quatre puisque j'ai quatre chaises de bar donc je te mets la photo ici et là je te mettrai un réel juste après puisque je vais les mettre sur mes chaises et que je te montrerai le résultat voilà donc j'ai pas eu trop le choix parce qu'ils étaient vraiment pas cher les autres c'était à l'unité il faut compter deux trois euros pour chaque housse de chaises et là je n'ai vraiment pas payé cher moi écoutez voilà ça va changer vu que ma cuisine elle est blanche grise voilà ça va faire joli voilà donc ça je te les montre juste maintenant tout de suite une fois sur mes chaises bon voilà je viens de les mettre donc voyez hop j'ai enlevé les noirs alors par contre on n'est pas du tout sur la même qualité les autres sont beaucoup plus qualitatifs sont beaucoup plus épais et ils épousent mieux le siège que cela cela je pense qu'ils sont un peu trop grands bon ça ira très bien pour faire l'intermédiaire quand je veux remettre les noirs du moins quand j'enlève les noirs qui sont sales comme ça on se retrouve pas avec le siège d'origine donc c'est très très bien voilà donc ça change un petit peu la couleur ça fait moins noir voyez ils sont un peu trop grand on le voit là ils sont un peu trop grand bon c'est pas grave pour le prix vous l'aurez vu c'est très très bien mais voilà si vous voulez quelque chose de qualitatif c'est pas qualitatif c'est un tissu très léger ça fait des plis voyez ça fait des plis là on voit là bas ça fait des plis ici voyez bon après il faut bien les remettre ils sont quand même mieux les autres que j'avais avant mais ça ira très bien et maintenant tout ce que je vais vous montrer c'est des produits qui sont pour la boutique donc ma petite boutique qui sera sur un grand marché point fr qui normalement arrivera si tout va bien début janvier 2025 j'ai encore des bijoux à terminer tous les bijoux sont faits jusque comme j'ai des soucis avec des anneaux de jonction je suis obligé de reprendre tous les colliers tous les bracelets et de remettre les bons anneaux de jonction que j'ai pu trouver puisque j'ai testé et que je veux quand même que vous ayez des bijoux de bonne qualité donc du coup entre ça faire les photos donner tous les noms faire le site j'espère que tout arrivera début d'année de janvier 2025 de toute façon vous serez au courant puisque je ferai une vidéo individuelle pour vous annoncer tout ça donc j'ai repris des cartons comme ceux ci rose voilà alors j'en avais déjà pris des cartons comme ça mais c'était trois centimètres et c'est vrai que quand je les mets et que je mets un sac d'emballage par dessus alors même si en soi j'ai testé pour ma maman pour son anniversaire pour lui envoyer un collier avec des paires de boucles d'oreilles c'est passé elle a reçu donc il n'y a pas de souci là j'en ai trouvé en fait sur la hauteur de 2,8 donc là j'en ai 10 faudra que j'en recommande parce que ça vaut le coup ça ça sera lorsque vous commandez des bijoux et que vous en aurez plusieurs voilà selon si ça rentre pas dans les grosses enveloppes bulles je pourrais vous les conditionner dans des petits cartons voilà donc j'ai pris des cartons comme ça et puis ça sera aussi pour les les influenceurs que j'ai choisi pour leur colis de lancement voilà parce que je ne fais pas de collaboration je ne ferai qu'un lancement pour certains influenceurs voilà donc ça c'est dit ça c'est fait on va prendre au fur et à mesure dont j'ai pris ceci donc ceci c'est tout simplement pour mettre mes bracelets lorsque je ferai des lives pour vous montrer les bracelets sur le présentoir comme ceci voilà ensuite j'ai pris donc c'est des petits stickers déjà fait parce que sur certains colis des colis qui sont quand même assez épais et j'ai trouvé donc des présentoirs pour vous mettre dans les packagings et en fait je vous refermerai sur le côté avec des petits coeurs comme ceci voilà donc ça c'est pas très cher sur chez in ensuite bon il y a des choses où j'étais quand même déçu voilà j'ai pris du fil comme ceci pour faire un collier à perles mais malheureusement ben j'ai pas fait attention en fait moi il me faut du 0,4 mm au niveau des trous des perles et en fait j'ai pas fait attention c'est du 0,8 mm alors pour ceux qui peut-être seraient intéressés je l'ai payé 1,50€ si mes souvenirs sont bons je le mettrai à 1€ vous pourrez le retrouver sur vintage si jamais vous faites des créations voilà c'est 0,8 mm voilà ensuite j'ai pris donc ça c'est du make up ça j'avais retrouvé ça sur Timou mais je les ai retrouvés sur Chine alors je pense que je vais tout me mettre sur le côté de façon organisée autrement on va pas s'en sortir et vu qu'il fait très très chaud on va essayer d'accélérer c'est mieux c'est organisé autrement on va pas s'en sortir ensuite sur Timou j'en avais retrouvé c'était vendu je crois par 10 je crois aussi vous savez c'est ces fameux packaging pour certains colliers qui vous sont très très long voilà donc du coup c'est des c'est des packaging en carton en fait vous avez le présenteur pour mettre le collier qui est très long et vous avez ceci voilà donc j'en ai repris parce que sur Chine ils le font et il me semble qu'ils sont un peu moins cher donc j'en ai pris des roses comme ceci et je pensais que j'en avais pris deux comme ça faudra que je vérifie et j'en ai pris deux comme ceci ça ça sera pour les colliers de l'été prochain voilà sur certains colliers longs ou peut-être un peu dit compliqué à mettre je vous montrer comme ça vous les recevrez comme ça voilà donc là je pense vous voyez c'est avec des petits coquillages voilà ça fait un petit peu été là j'en ai pris deux donc j'en ai 20 ensuite j'ai pris donc une bobine d'étiquette donc faux mémo pour ma petite imprimante thermique qui est juste une pépite je vous le dis je fais des trucs de ouf avec cette petite imprimante voilà donc là bon c'est arrivé totalement pété voilà donc j'ai pris des étiquettes comme ceci et c'est des étiquettes transparentes ce qui me permet en fait de mettre sur chaque packaging que vous recevrez où sera conditionné vos bijoux lorsque vous recevrez derrière vous aurez toujours un bon à savoir sur le l'acier inoxydable voilà et vous aurez pour votre première commande d'une charmoisine et derrière également vous aurez une étiquette comment vous entretenez vos bijoux et comment se servir de la charmoisine mais tout ça sera indiqué dans ma petite boutique voilà la bobine de fil c'est la bobine de fil la bobine d'étiquette voilà c'est des étiquettes totalement transparentes voilà donc du coup ça je suis contente c'était pas très cher ils l'ont conditionné dans une petite enveloppe comme ça mais franchement je pense que c'est ce qui a abîmé les étiquettes ensuite pareil j'ai pris ceci parce que je me suis dit si tu as plus ces espèces de petits packaging comme ça selon le nombre de commandes j'ai pris des longs présentoirs en carton pour des colliers et donc j'ai pris en fait ça pour refermer vos commandes ouais vos bijoux on va pas y arriver vous aurez compris donc du coup c'est des petites marguerites pas si vous voyez vous aurez la petite photo sur le côté ensuite et ça j'ai repris puisque normalement vos bijoux seront conditionnés sur des espèces de cartes comme ceci et après dans un packaging selon les commandes ça sera rose ou violet j'en ai pris de différentes couleurs zippées voilà donc ça pour les colliers normaux ça rentrera très bien ici ensuite là je me suis concrètement fait avoir je vous montre la petite image là je me suis dit waouh c'est trop bien mais je me disais aussi 50 centimes les 50 ça n'est pas cher en fait non c'était l'unité je vous montre la petite photo et je me dis putain c'est trop bien pour mettre les bagues ou si j'ai plus ben parce que ben si j'ai beaucoup de commandes je l'espère ça va partir très vite les packaging pour conditionner vos bijoux et je me suis dit putain ça c'est super bien surtout que tu peux mettre une petite étiquette avec le nom de ta boutique et en fait j'ai pris deux en croyant que j'aurai 50 de chaque donc 100 en très grand en fait c'est des c'est des petits pochons comme ça très qualitatifs c'est vrai que quand je les ai vus j'ai pensé un petit peu à comment conditionner les bijoux de chez nox en fait que là il n'y a pas de zip ça s'ouvre comme ça voyez et là vous avez du rose ici c'est trop joli et c'est quand même épais et je me dis que ça il y en aura il y en aura je sais pas si ça je le mets peut-être en cadeau pour que vous puissiez conditionner vos bijoux soit comme ça vous en aurez soit vous aurez sur chaque première commande soit un pochon comme ça à zip c'est même pas à zip voilà vous aurez compris soit des petits pochons comme ceci voyez des pochons en coton je ne sais même pas si c'est du coton du polyester c'est pour votre première commande soit vous aurez un pochon comme ça violet de différentes façons soit vous aurez des petits je ne sais plus comment ça s'appelle des petits sachets en plastique comme ça voilà pour l'instant faut que je voie si j'en trouve d'autres où il y en a un peu plus voilà et là j'en avais pris deux petits en sachant que je pensais que j'en aurais 50 de chaque ça c'est bien pour les bagues vous voyez c'est cool ça pour les bagues voilà donc là déçu j'ai été déçu aussi parce que je vais vous faire des petits cadeaux donc là c'est pareil il y avait écrit qu'il y en avait 10 de chaque donc j'avais pris 10 violet et 10 rose parce que vous aurez des chouchous mais pas que vous verrez j'en dis pas plus et attention c'est des chouchous spéciaux voilà je dis ça je dis rien le problème c'est que j'en ai reçu un rose et un violet on adore donc du coup là je me suis fait avoir aussi mais j'en ai recommandé voilà les chouchous c'est pareil c'est selon un nombre de de montants de commandes voilà mais vous verrez tout ça ça c'est fini pour la boutique je suis désolée j'ai chaud je pense que je vais faire du coupage dans cette vidéo parce que je sais pas si vous vous allez comprendre mes explications voilà mais après je suis un petit peu stressé aussi parce qu'il y a des choses qui vont se passer et que je stresse un petit peu mais ça va aller ensuite je me suis pris des tatouages donc là je vais vous montrer parce qu'en fait je veux faire tatouer certaines choses ça va prendre du temps parce que faut que je voie le prix déjà je veux me faire tatouer le bras ici voilà le dessus du bras avec des fleurs donc j'ai trouvé ce que je voulais ça approximativement un truc comme ça que je veux voilà donc là c'est pour faire une vidéo aussi vous verrez elle va arriver donc moi je pensais que là pour le coup il n'y avait qu'un tatouage je vous mettrai le lien si jamais les tatouages vous plaît parce que là vous en avez six je crois à chaque fois dedans ouais il y a six pièces alors que je pensais qu'il n'y en avait qu'une pièce donc je vous montrerai les fleurs que vous avez parce qu'il y en a plusieurs bon moi vu que je pensais qu'il n'y en avait qu'un et étant donné que j'adorais les fleurs de ce tatouage je me suis dit t'en prends un deuxième tu te le feras et si tu trouves que ça fait joli ben tu gardes en fait un pour montrer au tatoueur pour voir le prix voilà donc vous avez celui ci vous avez celui ci que j'aime moins quoique oui il est joli à voir vous avez celui ci qui est plus simple moi le premier ou le deuxième qui me plaît ça c'est un peu plus simple après celui-là j'aime pas il y a un papillon après vous avez celui ci j'espère que vous voyez bien et vous avez celui ci voilà alors moi j'en ai pris deux en sachant que je pensais qu'il n'y en avait qu'un voilà ben c'est cool moi celui-là qui me plaît c'est vraiment le premier ou le deuxième à voir après s'il peut faire autre chose peut-être qu'il aura des photos à me montrer et voir le tarif donc j'ai pris ça parce qu'il y a quand même d'autres tatouages que je veux faire je vais vous montrer en sachant qu'il y en a certains que je n'ai pas retrouvé que je veux faire mais à chaque fois j'en ai pris deux comme ça je le garde et si jamais je trouve ça trop joli ensuite j'ai pris celui-ci donc j'en ai pris qu'un voilà celui-ci je ne sais pas trop si je vais me le mettre parce que je le trouve magnifique ça c'est pour faire derrière le dos ça c'est magnifique aussi à voir par la suite donc je le garde vous voyez vous avez une partie un papillon alors moi cette partie avec la tête de fille et je ne veux pas moi ça serait plus sur le tatouage ici avec le papillon mais vous ne le verrez pas le papillon je vous mettrai en photo donc j'ai pris des petits papillons comme ceci là je te mets en photo celui-ci en fait moi ce que je voulais c'est ce style de papillon un côté papillon un côté fleur et ensuite y mettre une inscription que je veux tout le long ici et ça ça serait pour faire derrière le dos voilà donc j'ai pris celui-ci je vous le montrerai et j'ai pris deux comme ça parce que celui-ci j'aimerais me faire un papillon en fait soit derrière la cheville soit derrière le bras voilà donc il est comme ceci je te le remets en photo parce que je pense que tu ne vas pas le voir sur le côté donc ça c'est cool c'est comme malabar tu mets de l'eau et ça dure un petit temps et après il y avait celui-ci aussi j'ai hésité entre celui-ci de papillon ou celui-ci c'est dommage parce qu'on ne le voit pas je vais l'enlever je vais vous le montrer je te le mets en image il y avait deux papillons qui me plaisaient et je le trouve trop beau celui-ci voilà en fait je pense que là il y a une cagade je pense qu'il y a une cagade bon à voir le papillon je ne sais pas si vous allez le voir voilà oui vous voyez le papillon il est beau aussi celui-là il y a un côté papillon et puis le côté ici on a des fleurs voilà et là il est un peu plus gros donc voilà et donc j'ai pris celui-ci je te le mets en photo en fait ça c'est pour faire le tour comme ça voilà j'ai pris ça pour le faire de l'autre côté ça non c'est pas un tatouage que je voudrais faire mais je le trouvais beau voilà donc ça vous verrez ça sera pour guise d'une vidéo et ensuite j'ai pris des produits ongulaires et des produits de make-up donc j'ai pris deux petits quick extensions avec des petites particules de paillettes je crois ou des effets donc je ne vais pas les ouvrir parce qu'ils sont fermés j'en ai pris je vous mets la photo je crois que j'en ai pris un rose et un couleur un petit peu je ne serais pas trop vous dire un peu violet un peu rose je vous mets les petites photos sur le côté là ça y est je commence à avoir chaud donc je les ai reçus c'est des tout petits contenants je crois que vous avez peut-être 2 ml voilà c'est ça donc c'est des tout petits contenants je vous mets les photos sur le côté et de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'infos j'ai pris donc un gel comme ceci parce que là je vais me faire les ongles je pense ce week-end on va partir sur un effet totalement milk avec des espèces d'arabesques et feuilles d'or donc il n'y avait pas de gel or donc j'ai pris ça en petit pot je te mets la petite photo sur le côté et vous aurez bien sûr le lien et là j'ai pris 3 produits de make-up donc déjà j'ai pris des fossiles mais ce n'est pas ce que je voulais ce n'est pas les mêmes que ce que je porte ici il va falloir que je les recherche sur AliExpress il va falloir que je remonte sur toutes mes commandes parce que ces fossiles je te fais un zoom sont trop beaux et en fait ce n'est pas les mêmes bon à tester ceux-là mais ceux-là je les aime beaucoup et je n'arrive pas à les retrouver les mêmes sur Chine donc voilà c'est ceux-là vous voyez hop ce n'est pas les mêmes voilà donc du coup je vais essayer de rechercher ça sur AliExpress ensuite j'ai pris un crayon parce qu'ils me font beaucoup penser à ceux de chez Moira Moira ou Moira je ne sais pas comment on dit du coup là j'ai retrouvé donc le petit crayon donc on va faire un swatch tout de suite donc moi je cherchais un bleu donc j'avais pris un crayon de chez Moira chez Marina donc la boutique LCO Beauty qui va revenir en force en septembre avec du make-up donc soyez bien présents et vous avez mon code LIDY L-Y-D-E qui donne moins 15% tout au long de l'année donc j'en avais déjà acheté des liners crayons comme ça des crayons liners comme ça mais c'était un effet duochrome voilà donc là j'ai pris le bleu et on va voir si c'est le bleu que je veux oui il est trop beau et encore ce n'est pas tout à fait le bleu que je veux c'est vraiment je n'arrive pas à trouver ce bleu vraiment bleu foncé voilà je ne sais pas si vous allez le voir hop voilà ce n'est pas encore le bleu que je veux c'est vraiment un bleu plus bleu métallique que je pensais que c'était plus bleu bon voilà on verra le crayon ils sont très très bien et ensuite j'ai pris donc vous savez le nouveau produit qui tourne sur les réseaux en l'occurrence sur TikTok donc ce produit pour les sourcils donc qu'on vienne clipser plusieurs fois qui te permet de faire du poil à poil et faire un effet bro donc il est composé comme ceci voilà je te montre juste la brosse et ça on le testera en vidéo voilà la brosse est comme ceci après il suffit d'appuyer hop et tu as donc tout simplement le produit sur le pinceau et ça te vient de faire du poil à poil pour faire un bro lift tout simplement voilà donc j'ai plus de batterie j'espère que ce haul chine vous aura plu bien évidemment n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner merci pour les nouveaux et les nouvelles pour votre bienveillance nous on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo les vidéos c'est le mercredi à 18h le vendredi à 20h et tous les dimanches pour les vlogs quotidiens des bisous je suis désolée ça va couper prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez allez à la prochaine vidéo ciao